Sentiment de colère et de résignation ce matin à Hortès, après l'accident survenu durant l'accouchement d'une jeune femme de 28 ans dans la nuit de vendredi à samedi. Accident qui a précipité la décision de l'ARS de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'autorisation de la maternité, ce que comprend le maire de la ville. Nous n'irons pas au-delà des possibilités de sécurisation de la maternité à Hortès. Et donc cette affaire résonne comme une sorte d'avertissement dramatique par rapport à cela. Il faut qu'on en tire les conséquences. Conséquences attirées bien sûr notamment dans le recrutement de spécialistes sur Hortès. Mais du côté des syndicats et autres comités de défense, la pilule a du mal à passer. Car même si hier soir le directeur de l'ARS déclarait que cela ne présageait en rien de l'avenir de la maternité, l'accident risque fort de condamner définitivement la structure. C'est injuste pour la famille, c'est injuste pour la maternité. Après il y a une enquête judiciaire qui va être mise en place. On parle de problèmes d'anesthésiste au niveau de la clinique. Je ne peux pas vous en dire plus mais c'est vrai que c'est de la colère et de la tristesse. Il faut absolument que l'ARS et la ministre reviennent absolument sur cette décision qui est une décision incompréhensible. Malgré ce coup de théâtre dramatique et pour maintenir la pression, une réunion est organisée ce soir en mairie d'Orthès. Ultime chance de voir l'ARS et le ministère de revenir peut-être sur leur décision, voire d'allouer un délai supplémentaire au regard des résultats de l'enquête en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada